Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités est celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes. Ou d'ailleurs sans l'aide des femmes. Et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y, mâle, n'est qu'un gène X, femelle, incomplet. Une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique. Et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit. Ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis. Ils sont toujours animaux, viscéraux. Son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit ni les échanges mentaux. Il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est qu'un mort-vivant, un tas insensible. Et pour ce qui est du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner ni en recevoir. Au mieux de sa forme, ne fait que distiller l'ennui. Il n'est qu'une bavure sans conséquence, puisque seuls ont du charme ceux qui savent s'absorber dans les autres. emprisonné dans cette zone crépusculaire qui s'étend des singes aux humains. Il est encore beaucoup plus défavorisé que les singes, parce qu'au contraire d'eux, il présente tout un éventail de sentiments négatifs. Haine, jalousie, mépris, dégoût, culpabilité, honte, blâme, doute. dire encore, il est pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Bien qu'il ne soit qu'un corps, l'homme n'est même pas doué pour la fonction des talons. À supposer qu'il possède une compétence purement technique, bien rare en vérité, on ne peut déceler aucune sensualité, aucun humour dans sa façon de s'envoyer en l'air. Quand ça lui arrive, il culpabilise, il est dévoré de honte, de peur et d'angoisse. Ensuite, la jouissance qu'il en tire est proche du néant. Et pour finir, obsédé qu'il est par son désir de bien s'en sortir, de battre un record, de ramonner consciencieusement, il se soucie peu d'être en harmonie avec sa partenaire. C'est encore trop le flatter que de le comparer à un animal. Il n'est qu'une mécanique, un godemiché ambulant. On prétend souvent que les hommes utilisent les femmes. Ils utilisent à quoi ? En tout cas, sûrement pas au plaisir. ronger qu'il est de culpabilité, de honte, de peur et d'angoisse, et malgré la vague sensation d'écrocher au bout de ses efforts, son idée fixe est toujours baiser, baiser. Il n'hésitera ni à nager dans un océan de merde, ni à s'enfoncer dans des kilomètres de vomi s'il a le moindre espoir de trouver sur l'autre rive un con bien chaud. Il baisera n'importe quelle vieille sorcière édentée, n'importe quelle femme même s'il la méprise, et il ira jusqu'à payer pour ça. Et pourquoi toute cette agitation ? Si c'était pour soulager une tension physique, il lui suffirait de se masturber. Et puis s'il va jusqu'à violer des cadavres, ce n'est sûrement pas pour combler son égo, alors pourquoi ? Complètement égocentrique, incapable de communiquer et de s'identifier aux autres, n'existant que par une sexualité endémique et défuse, le mal est physiquement passif. Et parce que sa propre passivité lui fait horreur, il tente de s'en débarrasser en la projetant sur les femmes. il postule que l'homme est actif et s'attache ensuite à démontrer qu'il est actif. Donc il est un homme et pour ce faire, il baisse. Moi, je suis un vrai mec et j'ai une grosse queue et comment je tire mon coup ? Mais comme ce qu'il cherche à démontrer est faux, il est obligé de toujours recommencer. Alors, baisser devient un besoin irrépressible, une tentative désespérée de prouver qu'il n'est pas passif, qu'il n'est pas une femme. Mais en fait, il est passif et son désir profond est d'être une femme. Femelle incomplète, le mal passe sa vie à chercher ce qui lui manque, à tenter de devenir une femme. Voilà pourquoi il est constamment à l'affût des femmes. Voilà pourquoi il fraternise. Il veut vivre à travers elles, se fondre en elles. Voilà pourquoi il revendique tout ce qui caractérise en fait les femmes. La force de caractère et l'indépendance affective, l'énergie, le dynamisme, l'esprit d'initiative, l'aisance, l'objectivité, l'assurance, le courage, l'intégrité, la vitalité, l'intensité, la profondeur, le sens de la rigolade, etc. Voilà pourquoi il projette sur les femmes tout ce qui caractérise les hommes, la vanité, la frivolité, la banalité, la faiblesse, etc. Il faut cependant reconnaître qu'il existe un domaine dans lequel les hommes sont largement supérieurs aux femmes, celui des relations publiques. C'est de cette façon qu'ils réussissent à faire croire à des millions de femmes qu'elles sont des hommes et vice-versa. Les hommes prétendent que les femmes trouvent leur épanouissement dans la maternité et la sexualité, ce qui correspond à ce qu'ils trouveraient satisfaisant, les pauvres, s'ils étaient des femmes. Autrement dit, ce ne sont pas les femmes qui envient le pénis, mais les hommes qui envient le vagin. Lorsque le mâle se résout finalement à accepter sa passivité et se définit comme femme, les hommes, aussi bien que les femmes, prennent chaque sexe pour l'autre, bref, lorsque le mâle devient un travesti, il perd tout désir de baiser ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, son rôle de vent papédé lui suffit et il se fait couper la queue dans l'espoir de ressentir on ne sait quelle vague jouissance permanente à l'idée d'être femme. Baiser permet aux hommes de se protéger contre leur désir d'être des femmes. Sexualité est en elle-même une sublimation. sa recherche frénétique de compensation parce qu'il n'est pas une femme combinée avec son incapacité fondamentale à communiquer et à compatir a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. Il porte l'entière responsabilité de la guerre. Le système de compensation le plus courant du mal savoir dégainer son gros calibre se révélant notoirement inefficace puisqu'il ne peut le sortir qu'un nombre très limité de fois il dégaine sur une échelle franchement massive donc sublime prouvant ainsi au monde entier qu'il est un homme. Du fait de son incapacité à éprouver de la compassion pour les autres à les comprendre ou à s'identifier à eux il trouve que l'affirmation de sa virilité vaut bien toutes sortes de mutilations et de souffrances et il la fait passer avant un nombre incalculable de vies humaines la sienne comprise pour ce que vaut celle-là il préfère mourir ébloui de gloire que de se traîner lugubrement cinquante ans de plus il porte l'entière responsabilité de la gentillesse la politesse la dignité chaque homme sait au fond de lui qu'il n'est qu'un tas de merde de sans intérêt submergé par la sensation de sa bestialité et par la honte qu'elle lui inspire il ne cherche pas à s'exprimer mais au contraire à camoufler les limites de son être purement physique et son parfait égocentrisme à cause de son système nerveux grossièrement constitué et bouleversé à la moindre marque d'émotion ou de sentiment le mal se protège à l'aide d'un code social parfaitement insipide doué absent toute trace de sentiments ou d'opinions gênantes il utilise des termes comme copuler commerce sexuel avoir des rapports pour les hommes parler de rapport sexuel est un pléonasme et il en parle avec des allures guindées de chimpanzés en habit à queue il porte l'entière responsabilité de l'argent le mariage et la prostitution le travail contre l'automation rien humainement ne justifie l'argent ni le travail pour quiconque au delà de deux ou trois heures par semaine grand maximum tous les travaux non créatifs après tous les travaux exercés à ce jour auraient pu être automatisés depuis longtemps et dans un système sans argent tout le monde aurait ce qu'il veut et du meilleur les raisons qui maintiennent en place ce système basé sur l'argent et le travail n'ont rien d'humain elles sont mal petit un le con le mal qui méprise sa nature déficiente est saisi d'une anxiété profonde et submergée par une immense solitude lorsqu'il se retrouve dans sa seule affligeante compagnie il s'accroche alors à n'importe quelle femme dans le vague espoir de remplir son vide intérieur et se nourrissant de l'illusion mystique qu'à force de toucher de l'or il se transformera en or il convoite en permanence la compagnie des femmes il préfère à sa propre compagnie et à celle des autres hommes celle de la femme la plus méprisable mais pour parvenir à ses fins il est obligé d'employer la force ou la corruption à moins de tomber sur des femmes très jeunes ou très atteintes 2 l'homme incapable d'entrer en relation avec les autres et contraint de se donner l'illusion de servir à quelque chose s'active pour justifier son existence à creuser des trous et à les remplir l'homme est horrifié à l'idée d'avoir du temps libre pendant lequel il ne trouverait rien d'autre à faire que de contempler sa grotesque personne puisqu'il ne peut aimer ni établir de contact l'homme travaille les femmes elles rêvent d'activités intelligentes absorbantes à même de combler leur sensibilité mais par manque d'occasion ou de compétences elles préfèrent folâtrer et perdre leur temps à leur guise dormir faire des emplettes jouer au bowling miser de l'argent jouer aux cartes procréer lire marcher rêvasser manger se tripoter s'envoyer des pilules derrière la cravate aller au cinéma se faire psychanaliser biberonner voyager élever des chiens et des chats se vautrer sur le sable nager regarder la télé écouter de la musique décorer la maison jardiner coudre aller dans les boîtes danser visiter s'enrichir se cultiver ainsi beaucoup de femmes même dans le cas d'une complète égalité économique préfèrent vivre avec des hommes ou traîner leurs fesses dans la rue c'est-à-dire disposer le plus possible de leur temps plutôt que de passer huit heures par jour à faire pour d'autres un travail ennuyeux abrutissant et absolument pas créatif qui fait d'elles pire que des bêtes des machines à moins qu'un travail intéressant ne fasse d'elles au mieux les co-gérantes de la merde ambiante ce qui pourra libérer les femmes de l'emprise masculine ce sera donc la destruction totale du système fondé sur l'argent et le travail et non l'égalité économique à l'intérieur du système 3 nous pouvant dominer les femmes dans ses relations personnelles l'homme recherche la domination en général en manipulant l'argent ainsi que toute chose et tout être régi par l'argent c'est-à-dire en manipulant tout et tout le monde 4 trouver un substitut à l'amour l'homme inapte qu'il ait à donner de l'amour ou de l'affection donne de l'argent il se sent maternel la mère donne le lait il donne le pain il est le gagne-pain 5 fournir un but à l'homme puisqu'il est incapable de profiter de l'instant présent l'homme doit trouver un but à poursuivre et l'argent est la carotte après laquelle il peut courir éternellement 6 donner à l'homme sa plus belle occasion de manipuler les autres c'est-à-dire la paternité il porte l'entière responsabilité de la paternité et la maladie mentale maman veut le bien de ses enfants papa ne veut que le bien de papa il veut qu'on lui fiche la paix il veut que ses lubies de dignité soient respectées il veut présenter bien et il veut contrôler et manipuler à volonté ce qui s'appellera guider s'il est un père moderne mais ce qu'il veut aussi c'est s'approprier sa fille sexuellement il donne la main de sa fille en mariage le reste est pour lui papa au contraire de maman ne cède jamais à ses enfants car il doit à tout prix préserver l'image de l'homme décidé fort énergique qui a toujours raison à force de ne jamais agir à sa façon on se sent dépassé par ce monde et on accepte passivement le statu quo maman aime ses enfants elle se met quelquefois en colère et la crise passe vite et n'exclut jamais ni l'amour ni l'acceptation profonde papa lui est un débile affectif et il n'aime pas ses enfants il les approuve s'ils sont sages gentils respectueux obéissants soumis silencieux et non sujet à des sautes d'humeur qui pourraient bouleverser le système nerveux mal et fragile de papa en d'autres termes s'ils vivent à l'état végétal s'ils ne sont pas sages père ne se fâche pas quand il est un père moderne et civilisé non il se contente de désapprouver attitude qui contrairement à la colère persiste et exprime un rejet fondamental le résultat pour l'enfant qui se sent dévalorisé et recherchera toute sa vie l'approbation des autres c'est la peur de penser par lui-même puisqu'une telle faculté conduit à des opinions et des modes de vie non conventionnels qui sont et seront désapprouvés si l'enfant veut gagner l'approbation paternelle il doit respecter papa et papa qui n'est qu'un tas de pourriture n'a pas d'autre moyen d'imposer le respect que de rester à bonne distance suivant le précepte que la familiarité engendre le mépris ce qui est naturellement vrai lorsqu'on est méprisable en se montrant distant le père reste inconnu mystérieux il inspire donc la peur le respect comme il réprouve les scènes les enfants en viennent à craindre toute émotion à avoir peur de leur propre colère et de leur haine finalement à redouter d'affronter la réalité puisque la réalité ne peut déclencher que colère et haine cette peur alliée à un sentiment d'incapacité à changer ce monde qui vous dépasse voire à influer un tant soit peu sur son destin aboutit au sentiment facile que tout va très bien que la moindre banalité vous comble qu'on se fend la pêche pour un rien l'effet de la paternité sur les garçons notamment est d'en faire des hommes c'est à dire de développer en eux un système de défense farouche contre leur tendance à la passivité à l'hystérie grande folle et contre leur désir d'être des femmes tous les garçons veulent imiter leur mère être elle fusionner avec elle mais papa interdit de telles choses c'est lui la mère lui fusionne avec elle alors plus ou moins directement il dit au petit garçon de ne pas faire la mauviette et de se conduire en homme le petit garçon qui chie dans son froc devant son père autrement dit le respecte se soumet et devient un vrai petit papa ce modèle de virilité ce rêve américain le lourd crétin qu'est l'hétérosexuel bontain l'effet de la paternité sur les femmes est d'en faire des hommes dépendantes passives domestiquées inquiètes avides de sécurité et d'approbation trouillardes humbles respectueuses des autorités et des hommes sans réaction à demi-mortes futiles insipides et profondément méprisables la fille à son papa toujours contractée et apeurée mal à l'aise dénuée d'esprit analytique et d'objectivité situe papa et part et part suite tous les hommes dans un contexte de peur nommé respect elle ne voit pas que la lointaine silhouette paternelle n'est qu'un trompe-l'œil elle accepte la définition de l'homme comme être supérieur en tant que femme et accepte d'être considéré inférieur en tant que mâle ce que merci papa elle est effectivement c'est l'épanouissement de la paternité dû au développement et à la meilleure répartition des richesses dont la paternité a besoin pour prospérer qui est la cause de l'ascension de la bêtise et du déclin des femmes aux Etats-Unis depuis les années 20 voyez la montée de l'allaitement de l'accouchement naturel et de la pratique religieuse l'association étroite entre richesse et paternité a valu aux filles les plus mal choisies c'est à dire les petites bourgeoises soi-disant privilégiées d'avoir droit à l'instruction en résumé le rôle du père a été d'apporter au monde la gangrène de l'esprit mal les hommes sont des midas d'un genre spécial tout ce qu'ils touchent se change en merde ils portent l'entière responsabilité de l'animalité et la suppression de l'individualité l'homme est une suite de réflexes conditionnés il est incapable de réagir librement avec son esprit il est entièrement déterminé par le conditionnement subi pendant son enfance ses premières expériences ont été vécues avec sa mère et il est lié à elle pour la vie pour l'homme il n'est jamais très clair qu'il puisse être autre chose qu'une partie de sa mère qui est lui son plus grand besoin est d'être guidé abrité protégé et admiré par sa maman les hommes s'attendent à ce que les femmes adorent ce qui eux les pétrifient d'horreur c'est-à-dire eux-mêmes n'existant que par son corps l'homme aspire à passer son temps dans une béatitude animale consistant à manger dormir chier s'écrouler dans un fauteuil et se faire dorloter par la maman la fille la fille à son papa passivre et abruti avide d'approbation et de petites tapes sur la joue se laisse facilement transformer en mama elle prête machinalement son corps éponge le front simiesque plissé par l'effort pousse au cul le petit égo défaillant complimente la crapule elle n'est qu'une bouillotte avec des nichons réduite à l'état de bête les femmes du secteur le plus arriérée de la société les classes moyennes privilégiées et instruites déchets de l'humanité sur lequel papa règne en maître essaient de se défoncer en mettant bas et dans la nation la plus avancée du monde en plein 20ème siècle elle se ventrouille avec des enfants pendus à leur sein oh ce n'est pas pour le bien des enfants que les spécialistes racontent aux femmes que la mama doit rester à la maison pour croupir comme une bête c'est pour le bien de papa naturellement c'est papa qui a besoin de se cramponner à des nichons c'est papa qui se pique d'obstétrique et se défonce ainsi par procuration la nécessité de faire de la femme une bête une mama un mâle est autant psychologique que pratique le mâle n'est qu'un échantillon de l'espèce interchangeable avec tous les autres mâles il n'a pas d'individualité profonde car l'individualité ne peut naître que de ce qui éveille la curiosité ou fait sortir de vous-même ce avec quoi on entre en relation complètement absorbé par en eux-mêmes ne sachant communiquer qu'avec leur propre corps et leurs sensations physiques les hommes ne se différencient entre eux que par la façon dont ils se défendent contre leur passivité et leur désir d'être femme et par le degré d'acharnement qu'ils y mettent l'individualité l'individualité de la femme s'impose aux yeux des hommes mais il est incapable de la saisir incapable d'entrer en relation avec elle elle le bouleverse l'emplit d'effroi et d'envie aussi la nitile et entreprend-il de définir chacun et chacune en termes de fonction et d'usage s'assignant bien entendu les fonctions les plus importantes docteur président savant ce qui l'aide à revêtir une identité sinon à atteindre l'individualité et il cherche à se convaincre comme à convaincre les femmes que la fonction de la femme est de porter et d'élever les enfants d'apaiser de réconforter et du stimuler l'ego masculin et sa fonction fait d'elle un être interchangeable avec les autres femmes en fait la fonction de la femme est d'explorer découvrir inventer résoudre des problèmes dire des joyeusetés faire de la musique le tout avec amour en d'autres termes de créer un monde magique la fonction de l'homme est de produire du sperme nous avons maintenant des banques de sperme il porte l'entière responsabilité du vol de l'intimité l'homme qui a honte de ce qu'il est et d'à peu près tout ce qu'il fait tient beaucoup à garder secret tous les aspects de sa vie mais n'a aucun respect pour la vie privée des autres lui qui est vide il n'a pas de réalité propre pas d'individualité pas d'état d'âme jouissif a constamment besoin de la compagnie des femmes il ne voit absolument rien de mal à s'immiscer dans les pensées d'une inconnue n'importe où n'importe quand et par dessus le marché il s'indigne et se sent insulté lorsqu'il se fait rembarrer il est il en est tout désorienté cela le dépasse complètement que quelqu'un puisse préférer une seule minute de solitude à la compagnie de n'importe quel taré comme il voudrait en être il se démène pour être toujours dans les pattes des femmes ce qui est le plus près qu'il puisse atteindre de son but et s'ingénie à fabriquer une société fondée sur la famille le couple et les enfants et tout ce monde est censé vivre les uns sur les autres en violent scrupuleusement les droits de la femme et son intimité en détériorant sa santé mentale il porte l'entière responsabilité de l'impossibilité de la conversation étant donné la nature totalement égocentrique de l'homme et son incapacité à communiquer avec autre chose que lui-même sa conversation lorsqu'elle ne porte pas sur sa personne c'est réduit à un bourdonnement impersonnel détaché de tout ce qui peut avoir valeur humaine la conversation intellectuelle du mal ce qui n'est pas une simple fuite de lui-même n'est qu'une tentative laborieuse et grotesque d'impressionner les femmes la fille à son papa passive malléable qui respecte et craint le mal se laisse volontiers assommer par son bavardage débile cela ne lui est pas trop difficile car elle est tellement crispée anxieuse mal à l'aise peu sûre d'elle que sa perception en est obscurcie qu'elle est incapable de voir que le bavardage masculin n'est que du bavardage comme l'esthète qui apprécie la grotte baptisée grand art elle s'imagine faire ses choux gras de la conversation masculine alors qu'elle en chie d'ennui et non seulement elle le laisse postillonner à sa guise mais en plus elle s'adapte au style de la conversation entraînée comme elle l'est depuis l'enfance à la gentillesse la politesse et la dignité à entrer dans le jeu des hommes lorsqu'ils cherchent à camoufler leur réalité bestiale elle leur fait la fleur de réduire sa conversation à des propos mielleux et insipides évitant tout sujet profond ou bien s'il s'agit d'une fille cultivée elle a une discussion intellectuelle c'est à dire qu'elle discours de façon impersonnelle sur des abstractions oiseuses telles que le produit national brut le sionisme l'influence de Rimbaud sur la peinture symboliste elle est si bien versée dans l'art de lécher le cul des hommes que cela devient bientôt une seconde nature et qu'elle continue à jouer le jeu même lorsqu'elle se trouve seulement avec des femmes en dehors de son côté lèche cul la conversation de la fille à papa est encore limitée par sa crainte d'exprimer les opinions déviantes ou originales et par son sentiment d'insécurité qui l'emprisonne ce qui lui enlève tout charme la gentillesse la politesse la dignité le sentiment d'insécurité et la clostration mentale ont peu de chance de s'allier à l'intensité et à l'humour qualité dont on ne peut se passer dans une conversation digne de ce nom et la conversation digne de ce nom ne court pas les rues étant donné que seules les femmes tout à fait sûres d'elle arrogantes exubérantes et fortiches sont capables d'avoir une conversation intense et spirituelle de vrais salopes il porte l'entière responsabilité du grand art et de la culture l'artiste mal essaye de compenser son incapacité à vivre et son impuissance à être une femme en fabriquant un monde complètement factice dans lequel il fait figure de héros c'est-à-dire s'affuble des caractéristiques féminines et où la femme est réduite à des rôles subsidiaires insipides c'est-à-dire fait figure d'homme l'art masculin ayant pour but non de communiquer mais de déguiser la réalité bestiale de l'homme il a recours au symbolisme et à l'obscurité la grande majorité des gens en particulier les personnes cultivées n'osant pas juger par elles-mêmes humbles respectueuses des autorités se laissent facilement persuader que ce qui est obscur vague incompréhensible indirect ambigu et ennuyeux est à coup sûr profond et brillant le grand art se veut preuve de la supériorité des hommes sur les femmes preuve que les hommes sont des femmes non seulement par son contenu mais aussi par le simple fait de se baptiser grand art puisque quand même à nous le rappeler les antiféministes il est presque entièrement l'oeuvre des hommes nous savons que le grand art est grand parce que les hommes des spécialistes nous l'ont dit et nous ne pouvons pas dire le contraire vu que seules des sensibilités exquises bien supérieures à la nôtre sont à même de percevoir et d'apprécier ce qui est grand en preuve de leur sensibilité supérieure étant qu'ils apprécient les saloperies qu'ils apprécient apprécier tout ce que sait faire l'homme cultiver passif nul dépourvu d'imagination et d'humour il faut bien qu'il se débrouille avec ça incapable de se créer ses propres distractions de se créer un monde à lui d'agir d'une façon ou d'une autre sur son environnement il doit se contenter de ce qu'on lui offre il ne sait pas créer il ne sait pas communiquer il est spectateur en se gobergeant de culture il cherche désespérément à prendre son pied dans un monde qui n'a rien de jouissif il cherche à fuir l'horreur d'une existence stérile où l'esprit est absent la culture c'est le baba du pauvre le crouton spirituel des tarés une façon de justifier le spectateur dans son rôle passif elle permet aux hommes de se glorifier de leur faculté d'apprécier les belles choses de voir un bijou à la place d'une crotte ce qu'ils veulent c'est qu'on admire leur admiration se croyant pas capables de changer qui que ce soit résignés qu'ils sont au statu quo ils sont obligés de s'extasier sur des crottes plus qu'il n'y a que des crottes à l'horizon de leur courte vue la vénération pour l'art et la culture distrait les femmes d'activités plus importantes et plus satisfaisantes les empêchent de développer activement leurs dons et parasitent notre sensibilité de pompeuses dissertations sur la beauté profonde de telle ou telle crotte permettre à l'artiste d'affirmer comme supérieurs ses sentiments ses perceptions ses jugements et sa vision du monde renforce le sentiment d'insécurité des femmes et les empêche de croire à la validité de leurs propres sentiments perceptions jugements et visions du monde le concept même d'artiste défini par des traits féminins le mal inventaire pour prouver qu'il est une femme il met en avant l'artiste comme un guide qui va nous expliquer à quoi ressemble la vie mais l'artiste masculin n'émerge pas du moule mâle son éventail de sentiments est très limité il n'a donc pas grand chose en fait de perception jugement et vision du monde puisque tout cela dépend des sentiments l'artiste véritable c'est toute femme saine et sûre d'elle et dans une société féminine le seul art la seule culture ce sera des femmes déchaînées contentes les unes des autres et qui prennent leurs pieds entre elles et avec tout l'univers il porte l'entière responsabilité de la sexualité le sexe ne permet aucune relation c'est au contraire une expérience solitaire elle n'est pas créatrice c'est une perte de temps une femme peut facilement bien plus facilement qu'elle ne pourrait le penser se débarrasser de ses pulsions sexuelles et devenir suffisamment cérébrale et décontractée pour se tourner vers des formes de relations et des activités vraiment valables mais le mal libidineux met en chaleur la femelle lascive les hommes qui ont l'air d'en pincer sexuellement pour les femmes et qui passent leur temps à vouloir les exciter jettent les femmes portées sur la chose dans des trans lubriques et les fourrent dans un piège à cons dont peu de femmes arrivent jamais à se sortir le sexe est le refuge des pauvres d'esprit et plus une femme est pauvre d'esprit plus elle est embourbée dans la culture masculine plus elle est charmante et plus elle est portée sur le sexe dans notre société les femmes charmantes ont le feu au cul comme elles sont atrocément charmantes elles ne s'abaissent pas à baiser tu parles elles font l'amour elles communiquent avec leur corps elles établissent un contact sensuel les plus littéraires valsent au rythme d'Eros et s'enfile l'univers entier les mystiques se fondent dans le principe érotique et fusionnent avec le cosmos et celles qui marchent à l'acide vibrent les femmes qui sont les moins compromises dans la culture mâle celles qui ne sont pas charmantes ces esprits simples et grossiers pour qui baiser n'est que baiser trop infantile pour ce monde adulte de grands ensembles d'intérêt à 14% de casseroles et de merde de bébé trop arrogantes pour respecter papa les grands ou la profonde sagesse des anciens qui ne font confiance qu'à leurs instincts les plus bas pour qui la seule culture c'est le déchaînement des femmes dont le seul divertissement est de rôder à la recherche d'émotions et d'événements excitants qui font des scènes et offrent le spectacle répugnant vils de salopes acharnées contre ceux qui leur agacent les dents qui n'hésiteraient pas à planter un couteau dans le ventre d'un type ou à lui enfoncer un pic à glace dans le cul au premier coup d'œil si elles pensaient pouvoir s'en tirer bref celles qui selon les critères de notre culture sont l'alli de la terre sont des filles à l'aise plutôt cérébrales et toutes près d'être asexuées débarrassées des convenances de la gentillesse de la discrétion de l'opinion publique de la morale du respect des trous du cul toujours surchauffées pétant le feu sales et abjectes les scums déferlent elles ont tout vu tout le machin baise et compagnie susbites et suscons elles ont été à voile et à vapeur elles ont fait tous les pores et se sont fait tous les pores il faut avoir pas mal baisers pour devenir anti-baise et les scums sont passés par tout ça maintenant elles veulent du nouveau elles veulent sortir de la fange bouger décoller sombrer dans les hauteurs mais l'heure de ce qu'on n'est pas encore arrivé la société nous confine encore dans ses égouts mais si rien ne change si la bombe ne tombe pas sur tout ça notre société crèvera d'elle-même il porte l'entière responsabilité de l'ennui la vie dans une société créée par et pour des créatures à la sensibilité plus que limitée donc profondément ennuyeuse lorsqu'elles ne sont pas sinistres et déprimantes peut-être que profondément ennuyeuse lorsqu'elle n'est pas sinistre et déprimante il porte l'entière responsabilité de la laideur grâce à grâce à sa sexualité envahissante son indigence mentale et esthétique son matérialisme et sa gloutonnerie l'homme non content de nous avoir infligé son grand art a cru devoir affubler ses villes sans paysages de construction hideuse et de décors non moins moches d'affiches d'autoroutes de bagnoles de camions pleins de merde et tout particulièrement de sa nauséabonde personne porte la responsabilité de la haine et de la violence l'homme est rongé sans relâche par l'amertume de n'être pas une femme et d'être incapable d'éprouver jamais aucun plaisir ni aucune satisfaction il est ravagé de haine non de cette haine rationnelle l'on renvoie à ceux qui vous insultent ou abusent de vous mais d'une haine irrationnelle qui frappe sans discernement haine au fond dirigée contre lui-même la violence gratuite prouve qu'il est un homme tout en servant d'exutoire à sa haine et puisque l'homme n'a de réaction que sexuelle qu'il faut des stimulants vraiment puissants pour exciter ce mort vivant elle lui procure sexuellement un petit frisson l'homme qui est incapable de connaître un bonheur positif seule justification à l'existence peut atteindre tout au mieux un état neutre de confort physique qui n'est pas appelé à durer car l'ennui est un négatif fait rapidement son apparition il est donc condamné à une vie de souffrance soulagée seulement par un assoupissement occasionnel et fugace qu'il ne pourra connaître qu'au dépend d'une femme l'homme est par nature une sangsue un parasite affectif et aucune raison éthique ne justifie de le laisser vivre et prospérer car personne n'est pas car personne n'a le droit de la guerre de la guerre et des émeutes raciales honoré par l'histoire les hommes versent de plus en plus dans la tentouserie ou se consument dans la drogue les femmes qu'elles le veuillent ou non prendront bientôt le monde en main serait-ce parce qu'elles ne pourront faire autrement les hommes pour des raisons pratiques auront disparu du globe cette tendance autodestructrice est renforcée par le fait que les hommes commencent à avoir une vision plus éclairée de leurs intérêts ils se rendent de mieux en mieux compte que l'intérêt des femmes est leur intérêt qu'ils ne peuvent vivre que par les femmes et que plus les femmes seront encouragées à vivre à se réaliser à être des femmes et non des hommes plus ils approcheront eux-mêmes de ce qui ressemble à la vie ils entrevoient déjà qu'il est plus facile et plus satisfaisant de vivre à travers elles que d'essayer de devenir elles usurper leurs qualités et repousser les femmes dans la fosse à purin en déclarant que ce sont des hommes le pédé qui accepte sa nature de mâle c'est-à-dire sa passivité et sa sexualité envahissante sa féminité a également intérêt à ce que les femmes se révèlent véritablement femmes car alors il lui serait plus facile d'être mâle d'être féminin si les hommes étaient raisonnables ils chercheraient à se changer carrément en femmes mèneraient des recherches biologiques intensives qui permettraient aux moyens d'opérations sur le cerveau et le système nerveux de transformer les hommes en femmes corps et esprit la question est de savoir s'il faudra continuer à utiliser les femmes pour la reproduction ou si celle-ci se fera en laboratoire est encore un faux problème que se passera-t-il quand chaque femme dès l'âge de 12 ans prendra régulièrement la pilule et avortera en cas d'accident combien de femmes accepteront délibérément d'être enceintes non les femmes n'adorent pas couver des ribambelles d'enfants malgré ce qu'en disent les braves épouves épétées quand toutes les femmes seront conscientes la réponse sera aucune devra-t-on alors obliger un petit nombre de femmes à faire office de lapine pour les besoins de l'espèce c'est hors de question évidemment la réponse c'est les laboratoires de reproduction pour ce qui est de produire le genre masculin il ne s'ensuit pas sous prétexte que les hommes comme la maladie ont toujours existé qu'ils devraient continuer à exister quand le contrôle génétique sera possible et il le sera bientôt il est évident que nous devrons produire que des êtres complets sans défaut physique ni déficience générale telle que la masculinité et pourquoi reproduire des femmes pourquoi des générations futures à quoi serviront-elles quand la vieillesse et la mort seront éliminées pourquoi se reproduire et même si elles ne sont pas éliminées pourquoi se reproduire le cours naturel des événements de l'évolution sociale aboutira au contrôle total des femmes sur le monde il s'ensuit qu'elles cesseront de reproduire des hommes et pour finir elles cesseront de reproduire des femmes mais scum mais scum est impatience scum ne se laisse pas consoler par la perspective des générations futures scum veut prendre son pied tout de suite et si une grande majorité de femmes étaient scum elles parviendraient en quelques semaines aux commandes du pays en refusant de travailler c'est-à-dire en paralysant la nation entière elles pourraient y ajouter d'autres mesures dont chacune serait suffisante pour bouleverser l'économie et le reste comme de rompre avec le système de l'argent dévaliser les magasins au lieu d'acheter et refuser d'obéir aux lois la police la garde nationale et l'armée réunies ne pourraient réprimer la rébellion de plus de la moitié de la population surtout s'il s'agit des femmes sans lesquelles ils se retrouveraient totalement désemparées et si toutes les femmes laissaient tomber les hommes tout simplement le gouvernement et l'économie nationale s'effondreraient même sans les laisser tomber les femmes une fois conscientes de l'étendue de leur supériorité et de leur pouvoir sur les hommes pourraient devenir maîtresses de tout en quelques semaines et parvenir à l'assujettissement total des hommes dans une société saine l'homme trottinerait docilement derrière la femme l'homme est un être obéissant il se plie facilement aux joues de toute femme qui veut bien essayer de le dominer les hommes en fait désirent désespérément se soumettre aux femmes être sous la conduite mais cette société n'est pas saine et la plupart des femmes n'ont pas la plus faible idée de ce qu'est le véritable rapport de force le conflit ne se situe donc pas entre les hommes et les femmes mais entre les scums femmes dominatrices à l'aise sûres d'elles méchantes violentes égoïstes indépendantes fières aventureuses sans gêne arrogantes qui se considèrent aptes à gouverner l'univers qui ont bourlingué jusqu'aux limites de cette société et sont prêtes à se déchaîner bien au-delà et il les fit à son papa gentil passif consentante cultivée subjuglée dépendante apeurée terne angoissée avide d'approbation déconcertée par l'inconnu qui préfère croupir dans le purin s'accrocher au singe sentir papa derrière se reposer sur ses gros biceps qui ont besoin de voir une grosse face poilue à la maison blanche trop lâche pour regarder en face l'hideuse réalité de l'homme de papa qui ont établi leur quartier une fois pour toutes dans les auges à cochons se sont adaptés à l'animalité qu'on attend d'elle ils trouvent un confort superficiel qu'ils ne connaissent pas d'autres modes de vie ont rabaissé leur esprit leur pensée et leur perception au niveau du mal qui dépourvus de jugement d'imagination et d'humour ne peuvent gagner la considération que dans une société masculine ils ne peuvent se faire une place au soleil plutôt dans le fumier que comme pondeuse et repos du guerrier compresse d'égo et tétine ruborative qui sont négligés par les autres femmes qui projettent leur tard leur masculinité sur toutes les femmes et considèrent les femmes comme des vers de terre mais ce qu'homme est trop impatiente pour espérer et attendre la prise de conscience d'un million de trous du cul pourquoi les trépidantes les scories bouillonnantes continuerait-elle à se traîner misérablement au milieu de toutes ces sinistres mecs-femmes pourquoi le destin des grisantes devrait-il croiser celui des grisâtres pourquoi les actives et les imaginatives devraient-elles tenir compte des passives et des médiocres pourquoi les indépendantes devraient-elles patauger dans la morbe avec les crampons de papa il n'y a aucune raison en baisant le système à tout bout de champ en détruisant la propriété de façon sélective et en assassinant une poignée de scum peut prendre le contrôle du pays en l'espace d'un an scum sera la grande force vous y baisante la force du détravail les scums choisiront toutes sortes de professions et détravailleront par exemple les vendeuses et les standardistes scums ne feront pas payer les employés de bureau et les ouvrières scums tout en sabotant le travail détruiront secrètement le matériel les filles scum détravailleront systématiquement jusqu'à ce qu'elles se fassent renvoyer chercheront un nouvel emploi bousillé scum prendra d'assaut les autobus les taxis et les services de distribution de tickets conduira les autobus et les taxis et donnera gratuitement les tickets scum détruira tous les objets inutiles et nocifs tels que les voitures les vitrines le grand art ensuite scum s'emparera des antennes de la radio et de la télévision et s'empressera de soulager de leurs besognes tous les employés qui s'opposeraient à l'entrée de scum dans les studios scum continuera à détruire piller saboter et tuer jusqu'à ce que le système basé sur l'argent et le travail se soit effondré et que l'automation soit instituée à tous les niveaux ou jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de femmes alliées à scum permettent d'atteindre ses buts sans recourir à la violence en laissant tomber le travail ou en le sabotant en quittant les hommes et en refusant d'obéir à toute loi inappropriée à une société véritablement civilisée Beaucoup de femmes se rangeront à ces vues et beaucoup d'autres continueront à jouer les lèches-culs et les paillassons tout comme les paysans des rizières restent les paysans des rizières tandis que les régimes se succèdent les plus étourdis pleurnicheront et bouderont jetteront leurs jouets et leurs torchons par terre mais scum passera imperturbable le rouleau compresseur La suppression de l'argent et l'automation généralisée sont la base de toutes les réformes de scum qui seraient impossibles sans elles mais qui pourront être réalisées sans tarder à partir de ces préliminaires Une fois la finance foutue en l'air il ne sera plus nécessaire de tuer les hommes Ils seront démunis du seul pouvoir qu'ils peuvent avoir sur des femmes psychologiquement indépendantes Ils ne pourront plus s'imposer qu'aux paillassons qui adorent ça Les autres femmes s'activeront à résoudre les quelques problèmes restants avant de mettre au programme l'éternité et l'utopie L'enseignement sera tout autre chose et des millions de gens pourront en quelques mois parvenir à un niveau intellectuel qui exige actuellement des années d'études Elles résoudront les problèmes de la maladie de la vieillesse et de la mort et réinventeront complètement les villes et l'habitat Beaucoup de femmes continueront à s'imaginer pendant un certain temps qu'elles en pensent pour les hommes mais au fur et à mesure elles s'habitueront à une société féminine Elles seront accaparées par le projet La lumière se fera en elles et elles verront clairement à quel point l'homme est inutile et banal Les quelques hommes qui resteront sur la planète auront tout le loisir de traîner leurs vieux jours chétifs Ils pourront se défoncer ou frimer en travelots ou regarder agir les puissantes femmes en spectateurs passifs essayant de vivre par procuration ou bien ils procréeront dans des pâturages avec leurs paillassons ou encore ils pourront se présenter au centre de suicide le plus proche amical et accueillant où ils seront passés au gaz en douceur rapidement et sans douleur Avant que l'automation ne soit généralement instaurée avant que les hommes ne soient remplacés par des machines il fera qu'ils se rendent utiles Ils devront attendre les ordres des femmes obéir à leurs moindres caprices répondre à toutes leurs exigences leur être totalement soumis et n'exister que par leur volonté Au lieu de cette situation complètement dégénérée et pervertie où les hommes non seulement existent et encombrent le monde de leur ignominieuse présence mais en plus se font lécher le cul par la masse des femmes qui se prosternent devant eux millions de femmes adorant le Voda Et nous voyons le chien tirer son maître par la laisse alors que la seule position acceptable pour l'homme celle où il est le moins méprisable sauf lorsqu'il choisit d'être travesti et d'être couché au pied de la femme reconnue dans sa chiennerie Cela n'exige pas de lui ce dont il est émotionnellement incapable Les femmes êtres complets s'occupent du reste Les hommes irrationnels les malades ceux qui essaient de nier leur sous-humanité en voyant les scums arriver sur eux comme une lame de fond hurleront de terreur et s'agripperont aux gros lolos tremblotants de Grosse Mama mais les lolos ne les protégeront plus contre Scum et Grosse Mama s'accrochera à Gros Père qui sera recroquevillée dans un coin et chiera dans son slip Les hommes rationnels eux ne se débattront pas ils ne lanceront pas de ruade ne provoqueront pas de brouhaha pénible ils resteront sagement assis détendus ils profiteront du spectacle et se laisseront dériver jusqu'à leur destin fatal Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !